Le matin, les carnets d'Alba. Avec Alba Ventura donc. Et parlez-nous Alba, s'il vous plaît, de ce livre qui va faire l'effet d'une bombe dans la Sarkozy. Un livre qui s'intitule « Le monarque, son fils, son fief ». Alors c'est un livre qui sort la semaine prochaine aux éditions du Moment, qui raconte le quinquennat passé vu du département des Hauts-de-Seine, le fief de Nicolas Sarkozy. Alors ce livre est écrit par la collaboratrice de Patrick Deveggian, vous savez le président du conseil général des Hauts-de-Seine. Elle s'appelle Marie-Célie Guillaume. Elle a été bien sûr aux avant-postes de tous les coups tordus dans le département du 92. Patrick Deveggian, vous vous souvenez, c'était l'homme qui était pour l'ouverture jusqu'au sarkoziste. Autant dire l'homme qui a osé dire tout haut que l'ouverture restait en travers de la gorge des Amis de Sarkozy. Bon ben ça raconte la haine, la violence dans la même famille politique et surtout même dans le même camp politique. Et Alba, ce qui est amusant, ce qu'il faut noter dans ce livre, c'est qu'aucun vrai nom n'apparaît. Voilà, on va faire un petit jeu. Le monarque, c'est Rocky qui vient de Rockyville. Vous avez tous pensé à ? Nicolas Sarkozy. Bravo. Le dauphin, c'est le fils du monarque. C'est donc Jean Sarkozy qui a voulu maladroitement s'emparer de Little Manhattan. Little Manhattan, c'est l'EHPAD, la défense. Bravo. L'arménien, c'est Patrick Deveggian, comme son nom l'indique. Le patron du département, le fief de la Sarkozy. Les Thénardiers, ça vous savez, c'est le couple Balkany. Alors, il y a aussi le préfet Tigelin. Lui, c'est Claude Guéant. Tigelin, c'était le principal conseiller de Néron dans l'art romantique. Et vous avez également l'angle de VIP. L'angle de VIP, c'est Pierre Charon, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui était surnommé, vous savez, le conseiller rire et chanson à l'Elysée. Alors, ça sonne un peu tout ça comme un règlement de compte. En tout cas, l'idée de l'auteur, c'est de montrer combien la politique est crasse et combien elle est brutale. Donc, ça sort la semaine prochaine, le 14 juin. C'est bien noté. Tiens, une autre petite bombe, Alba, alors qu'on est à 5 jours des législatives du premier tour. Est-ce que nos députés travaillent assez ? Eh bien, on va encore se faire des amis, mais là, ce sont les chiffres qui parlent grâce au site nosdéputés.fr. On constate que sur 577 députés, 92 ont vraiment effectué leur travail. Alors, 225 n'ont jamais déposé de proposition de loi en 5 ans. 194 députés n'ont fait aucun rapport. 35 n'ont jamais posé aucune question en séance. On va quand même nuancer un peu, parce que nos députés ne sont pas des fainéants. Il ne peut pas y avoir 577 rapports, 577 propositions de loi. Les députés participent la plupart du temps aux travaux en commission. Ça, ça n'est pas pris en compte dans ce bilan. En fait, l'objet de cette démonstration, c'est que le nombre de députés est visiblement trop important. 577, c'est beaucoup. Ça fait un député pour un peu plus de 113 000 habitants. Aux Etats-Unis, on a un membre de la Chambre des représentants pour 720 000 habitants américains. On apprend à le bas dans un confidentiel du Figaro que Laurent Fabius, lui aussi, voyage en low cost. C'est ça. Le ministre des Affaires étrangères, lui aussi, peut faire des économies sur ses trajets. Alors, hier, il était à Berlin. Il a voyagé sur une compagnie low cost pour aller à Rome. Le problème, c'est qu'avec ses voyages à bas coût, les horaires sont peu flexibles. On le sait. Et comme il a dû se précipiter vers l'aéroport, du coup, il n'a pu répondre qu'à une seule question lors de sa conférence de presse. Moi, maintenant, je vais poser une colle à François Hollande parce qu'il y a une contrainte dans son agenda qui m'interpelle. Demain, le président reçoit Martine Aubry à midi, à l'Élysée. Et il doit être à Caen à 14h15. En train, il faut deux heures pour faire Paris-Caen. On fait comment ? Il n'y a que l'avion. Il n'y a que l'avion. Ou alors, Martine Aubry, deux minutes. Mais pas plus. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Merci beaucoup, Alba Venture, à vous podcaster les carnets politiques sur notre site rtl.fr. Et face à Jean-Michel Apathy, tout à l'heure, Alba... Jean-Vincent Placé, sénateur Europe Ecologie Lévaire. Il gagne, vous êtes parfait.